La zone de confort est quelque chose qui est par définition confortable, moelleux. On est bien dedans, on n'a pas envie de sortir. Pourtant, c'est un piège. On en parle, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. Et j'ai fondé l'institut Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent dans leur développement amoureux. Et la zone de confort, c'est en quelque sorte une protection. C'est souvent quelque chose de positif, de bien. C'est quelque chose qui nous est venu comme mécanisme de survie, via l'évolution. Je veux dire, les gènes qu'on porte aujourd'hui, et qui traduisent, qui influent du moins nos attitudes, nos comportements, nos émotions, sont issus de à peu près 100 000 ans d'évolution, l'ère récente humaine. Et il y a 100 000 ans, et encore aujourd'hui, nos gènes ne sont pas programmés pour satisfaire à nos ambitions et nos aspirations. Nos gènes sont programmés simplement pour transmettre ces mêmes gènes dans la génération suivante. Nos projets et nos aspirations, nos gènes s'en fichent complètement. Pour arriver à réussir à obtenir nos aspirations, à les réaliser, ce qu'il faut c'est de la confiance, de la confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer rien qu'en restant dans son canapé, dans sa zone de confort. Ça nécessite de se confronter à des challenges, à des défis, qui vont être de difficultés croissantes, pour ne pas se décourager trop rapidement. Et donc ça a besoin d'action. Je vais vous citer un exemple, vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube que récemment, c'était il y a à peu près deux mois je crois, j'ai donné une conférence sur l'art de séduire devant un parterre de directeurs commerciaux de grands groupes, alors quand je dis des grands groupes, y compris des sociétés du CAC 40. Donc bien entendu, j'étais relativement, comment dire, je n'avais pas pied pour ainsi dire, parce que surtout le sujet c'était la séduction adaptée au commerce, et j'estimais que ces directeurs commerciaux devaient peut-être connaître le sujet un petit peu mieux que moi. Donc c'était très intimidant, loin de ma zone de confort, je flippais en y allant, et simplement j'ai accepté ça parce que j'y voyais une asymétrie entre le risque et le retour positif, c'est-à-dire que le risque était quasiment nul, enfin quasiment nul, au pire, je me tapais la honte très ponctuellement, et la vidéo que j'en ai filmée, je n'étais pas obligé de la mettre sur la chaîne YouTube, et au mieux, je vais vous dire dans quelques secondes les retombées que j'ai pu avoir, mais en tout cas j'ai ressenti à cette opportunité, et encore plus juste avant d'y aller et de monter sur l'estrade, j'ai ressenti de la peur. J'ai ressenti de la peur au moment d'accepter le deal, au moment de préparer la conférence, au moment de m'entraîner, j'ai flippé tout du long, et j'ai interprété cette émotion de peur non pas comme un indicateur qu'il fallait m'enfuir, qu'il fallait annuler ça, qu'il fallait ne pas accepter, qu'il fallait ne pas le faire, j'ai interprété ça comme un indicateur qu'il fallait justement y aller. Parce que ce qui nous fait peur est un indicateur de croissance, c'est une opportunité de croissance personnelle, c'est une opportunité de se développer, de gagner en confiance. Donc j'ai pris ça, ce sentiment de peur, ces papillons au ventre, le mal de dos que ça m'a donné, par somatisation, je l'ai pris comme un indicateur positif. Et bien m'en a pris, parce que non seulement la conférence était franchement réussie, mais en plus j'ai eu deux retombées de conférences immédiatement après, dans le mois qui a suivi, j'ai eu aussi un contact très important par rapport au développement de mon inquis, et ça je pourrais vous en dire plus début 2018, parce que pour l'instant c'est confidentiel, vous comprendrez. Donc conclusion, j'ai pu avoir une croissance personnelle, parce que maintenant ce genre de conférence, j'y suis beaucoup plus à l'aise, j'en ai fait donc deux autres depuis, et à chaque fois j'étais un petit peu plus à l'aise, j'ai saisi cette opportunité qui était hors de ma zone de confort, et ça m'a apporté un gain positif de développement. Et c'est la même chose dans les relations amoureuses, parce que que tu sois un homme qui est sur le point d'aborder une femme, qu'il se sent obligé d'aller intercepter dans la rue parce que c'est quasiment un coup de foudre, ou que tu sois une femme qui hésite à recontacter un homme et que tu as peur de prendre une veste, un revers, un rejet, bah c'est la même chose. En gros le principe c'est que tout ce que tu souhaites se trouve de l'autre côté de ta zone de confort, d'où l'intérêt d'y aller. Et cette zone de confort c'est une cible mobile, parce que ce qui te fait peur aujourd'hui, demain, tu seras dans ta zone de confort. C'est mon cas par rapport aux femmes, ceux qui m'auraient terrifié et ceux qui me terrifiaient quand j'ai démarré il y a à peu près 15 ans, ne me terrifient plus du tout aujourd'hui. Mais c'est parce que je me suis confronté à des défis et des challenges. Et pareillement, les hommes et les femmes qu'on accompagne en atelier sortent de leur zone de confort accompagnée par nous, parce que notre but, notre rôle en tant que coach, notre posture, c'est une posture d'accompagnement, de bienveillance, de proposer un filet de sécurité, de donner la permission de sortir de la zone de confort et de ne pas y aller n'importe comment, parce qu'on apporte des conseils experts, bien sûr. En tout cas, un filet de sécurité pour pouvoir se remettre en selle quand on chutera. Parce que quand on démarre, quand on prend des pas hors de sa zone de confort, et bien ça nous arrive de chuter. Et c'est pas grave, on peut se relever. Voilà, alors, pour continuer, vous avez le bouton en haut à gauche pour vous abonner à la chaîne, vous avez le bouton juste en dessous pour aller sur le site web en outils.fr pour aller plus loin avec nous, ou sinon, vous avez deux vidéos qui sont suggérées juste à droite pour continuer sur cette chaîne chaîne. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.